Vous êtes un surdeux du piano, vous êtes né avec l'oreille absolue. Et c'est à 4 ans que votre mère s'en est rendue compte, parce que vous jouiez à l'oreille la mélodie de la musique du film Le Parrain sur un petit piano minuscule d'un jouet, voilà comme celui-là. Voilà, c'est presque le même. Et c'est possible de jouer la mélodie du parrain sur ce piano ? Ça donnait... Et votre maman vous entend, elle s'est dit, ce petit-là a un don. Et c'est elle qui a vraiment fait en sorte que vous puissiez aller étudier au conservatoire. Elle imaginait déjà que vous iriez étudier au conservatoire, alors que vous étiez dans son ventre. Oui, elle avait déjà des... En fait, elle a vu un documentaire où on disait que le piano était le roi des instruments et elle qui a énormément d'ambition et qui rêvait déjà d'une grande, grande carrière, elle passait devant le conservatoire sans oser y rentrer, mais en se disant, un jour, j'y mettrai mes enfants. Et avec ce jouet et cette anecdote, ça a confirmé qu'il fallait vraiment qu'elle le fasse. Et elle vous a aidé à accepter la discipline du conservatoire ? Parce que c'est... Oui, surtout qu'en fait, j'avais toujours tendance à en faire comme à la tête. J'étais assez dissipé, même encore un peu maintenant. Mais la différence, c'est qu'avec ma maman, je n'avais vraiment pas le choix. Il fallait vraiment que je fasse le droit. Et c'est le seul adulte qui me mettait vraiment la pression. Et vous avez ouvert la voix à toute la fratrie. C'est ça. Votre sœur qui est violoniste joue avec vous, vous accompagne dans ce nouvel album. C'est ça. Et ma sœur, au plus grand plaisir encore une fois de ma mère, est le seul featuring de cet album. C'est la seule invitée sur cet album avec son violon. C'est votre sœur qui s'appelle Lina. C'est ça, oui. Vous dites aussi que l'histoire de votre famille a commencé sous terre. Parce que votre grand-père a été mineur dans une mine de charbon dans le nord de la France. Et que ça vous a donné vachement d'énergie d'avoir cette histoire et ce creuset familial, c'est le cas de le dire. En fait, imaginez ces mains dans le charbon, sous terre, dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Et les miennes qui aujourd'hui sont sur ce genre de plateau et sur un piano. C'est lui qui donne du sens. Et c'est par ces sacrifices que j'ai pu en arriver là et aujourd'hui vivre cette vie d'artiste. Vous pensez souvent à lui quand vous jouez ? C'est lui qui donne du sens à chacun de mes morceaux et à chacune de mes prestations. Ça, c'est le petit jouet. C'est le jouet qui se déconnecte, qui dit au revoir. Et vous pensez souvent à lui. Non, et puis vous montrez aussi qu'il n'y a pas toujours de déterminisme social. Et qu'au-delà même d'avoir réussi au Conservatoire de Lille, c'est que vous êtes musicien alors que votre milieu n'était pas du tout artistique. Et je pense même que c'est ce qui a fait ma force, en fait. C'est que du coup, déjà, enfant, j'ai toujours été très très valorisé au piano parce qu'on n'avait pas de comparatif. Je n'avais pas quelqu'un qui jouait extrêmement bien de la musique. J'étais le premier à lire la musique et donc forcément, j'étais la star déjà de la famille avant de devenir artiste en dehors de la famille. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a beaucoup aidé. Ce regard très 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 valorisant d'un milieu qui n'est pas à la base de la musique. Et maintenant, tous les trois, on commence avec une première fratrie de musiciens. Le regard valorisant, c'est bien. Vous êtes fan de Chopin, Ravel, Debussy et de rap. D'ailleurs, votre look, déjà, le montre. Ce n'est pas du tout celui d'un pianiste classique parce que, justement, vous mêlez deux univers opposés dans lesquels vous essayez de faire des passerelles tout le temps. Quand je sortais du conservatoire, je n'écoutais vraiment pas de classique. Ce que j'écoutais, c'était du rap avec un entourage qui écoutait du rap. Et moi, c'est les rappeurs qui me faisaient rêver, en fait. C'était le style de vie que je voulais. Aujourd'hui, mon style de vie, c'est celui d'un rappeur. C'est juste que mon art, c'est le piano. Mais le côté classique du pianiste en queue de pie, ce n'est pas ce qui me faisait rêver. Ce n'est pas ce que j'espérais devenir. Mais vous jouez des fois en queue de pie ou pas ? En kimono, j'ai remplacé. Le kimono, je pense que c'est le nouveau queue de pie, en fait.